Alors vous avez pu participer à trois ateliers thématiques, vous n'avez pas pu participer à l'ensemble des ateliers thématiques et donc on vous propose d'avoir un temps rapide de restitution par les animateurs et facilitateurs de ces ateliers et au-delà que les différents groupes qui travaillent au sein de plateformes en commun et de la coop des communs puissent aussi réagir et puissent apporter leur matière sur les réflexions ou les interrogations, comment ils sont interpellés par ce qui a pu se dire dans ces différents groupes. Et donc je laisse la parole à l'atelier 1 en premier, donc alimentation et circuit court. Donc nous on a parlé effectivement de circuit court alimentaire mais pas que et de réseau de consommation local facilité par des plateformes. On a eu les éclairages notamment d'Open Food France, de France Barter, de Common, de Puik. Et les débats ont porté à la fois sur les questions de financement des plateformes évidemment, sur les modèles de gouvernance assez innovants qui peuvent se faire notamment via l'ESIC et puis plus généralement on a aussi débattu des dispositifs territoriaux, publics, de relations avec les collectifs citoyens également qui permettaient de développer ces offres de circuit court sur des territoires précis et notamment sur les villes. Donc je vais peut-être laisser Boris qui était le rapporteur de ce groupe détailler les éléments marquants de cette discussion. Donc sur les éléments marquants, alors déjà sur toute la première partie de l'atelier, c'était assez intéressant de voir que les questions quand même majoritairement étaient aussi sur des problèmes d'acculturation à qu'est-ce qu'est une plateforme, comment ça se monte, les histoires de dispositifs juridiques, etc. Donc c'est quand même pas inintéressant de voir que ces questions-là sont toujours traversées, qu'on n'est pas de suite rentré dans le vif du sujet. Ensuite sur la seconde partie, les choses qui sont ressorties. Alors sur la gouvernance en fait c'est quand même de mettre en avant le statut de SIC, toujours, autant sur une histoire de pérennité à long terme et sur le fait de pouvoir mieux fédérer la communauté, de dire que la gouvernance en gros dans les statuts de SIC prend plus longtemps mais qu'elle est plus riche, qu'elle permet de faire beaucoup plus et aussi qu'elle permet d'être plus proche des besoins des utilisateurs, des possibilités d'action des acteurs. Après il y a eu aussi forcément et encore et toujours la question du financement. Sachant que la question du financement, le problème de nos structures c'est que c'est des structures qui sont quand même globalement adaptées à de la croissance organique. Mais au début il faut faire confiance, il faut montrer qu'on a déjà quelque chose, il faut déjà qu'il y ait de l'activité pour qu'on aille chercher du financement et que ce soit donné. Après bon, aussi un peu sur ces questions un petit peu générales, il y a cette question de la croissance. Parce que bon, on est quand même dans des milieux qui prononcent la décroissance, surtout dans les circuits courts alimentaires et dans la logique de circuits courts. Le but c'est d'arrêter de déplacer les choses, d'arrêter d'utiliser des ressources, je mets des guillemets, mais inutilement. Et c'est un petit peu cette schizophrénie dans laquelle sont les plateformes aujourd'hui, de dire une phrase assez emblématique qui était « Je fais du militantisme anti-pub le dimanche et lundi je fais de la cible sur Facebook pour pouvoir avoir des gens sur ma plateforme. » Voilà, donc il y a cette réalité-là qui est un petit peu compliquée à gérer. Et cette idée aussi qu'effectivement, on a des structures qui permettent de la décroissance, ou en tout cas de limiter la croissance. Mais pour ça, il faut d'abord être rentable. Il faut trouver son seuil de rentabilité pour avoir de l'excédent. Et savoir comment on affecte cet excédent, c'est à partir de ce moment-là. Mais au début, on est lié à des logiques de croissance. Sur la seconde partie de l'atelier, on est passé sur plus le concret, c'est-à-dire comment... Alors, c'était intéressant de voir que là, tout d'un coup, des choses ont émergé sur comment on fait des choses ensemble. Alors, viennent encore et toujours les questions de comment on met les acteurs autour de la table, comment on fait travailler les plateformes ensemble, avec les collectivités locales, les citoyens, toutes ces choses-là. Et aussi, comment on fait de l'interopérabilité, comment est-ce qu'on connecte les plateformes. Alors, il y a des visions plus à l'ancienne, on va dire, avec une logique de créer des super plateformes qui feraient tout, etc. Sachant que, voilà, bon là, les animateurs le feront, mais c'est plus, ils étaient d'avoir des liens entre tout ça. Et après, le contrôle administratif et le lien avec la puissance publique. Sachant que l'intervention, ça a quand même mené vers la fin sur la puissance publique. Donc, certes, c'est difficile de travailler avec, et souvent, c'est plus un frein qu'une ressource. Dans le sens où, ben oui, il y a des structures qui veulent passer par les canaux classiques pour faire de l'action. Et donc, elles passent beaucoup de temps à faire de la paperasse. Puis, il y a des structures qui montent une cuisine et qui donnent à manger aux gens. Voilà. Et bon, c'est sur ces questions-là que ça a ouvert. Et voilà, en gros, un petit peu les discussions de l'atelier. Merci à toi. Donc, je mette notamment des questions pour le financement tout à l'heure. Est-ce que l'atelier 2 enchaîne ? Ouais. Je ne sais pas si je dois me rendre là de façon officielle. Bonjour à tous. Alors, avant qu'on vous expose avec mon collègue les recommandations pratiques, moi, ce que j'ai surtout, en tant qu'animateur, ressenti, de façon un peu subjective, c'est que, et le sujet étant, comment nous pouvons faire que les collectivités puissent nous entendre dans nos solutions et nos usages et nos valeurs, qu'il y avait quand même une différence de culture entre la culture de la collectivité territoriale et des élus en général, qui sont donc sur l'efficience, la performance économique, la croissance. Voilà, la solution, on a beaucoup, c'était très important, il y avait une représentante de la ville de Paris ici qui a jeté ce terme un peu en pâture, il faut qu'un élu, il faut lui trouver une solution, alors que, alors qu'on s'est tout à fait compréhensible qu'un élu cherche des solutions pour son territoire. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup discuté, parce que, est-ce qu'on en est à, par rapport aux valeurs qu'on veut défendre, est-ce qu'on est plutôt sur proposer à nos élites des solutions toutes faites, même si les plateformes qui sont là en proposent, ou est-ce qu'on est plutôt à discuter avec l'élu de valeurs qui nous rapprocheraient, ou de nouvelles sociétés, voilà, donc pour employer un vieux terme, qui a été longtemps utilisé ici, dans cette même maison, et que je me permettrai d'utiliser, nous sommes un peu dans la contre-culture, voilà. Merci. Peut-être pour revenir sur des points concrets qui ont été abordés, il y a plusieurs constats qui ont été faits. Le premier, et le plus important, c'est la notion d'échange, qui était fondamentale, je pense, pour tout le monde, puisqu'il faut commencer par échanger, alors qu'on est dans un monde en balbutiement. Des problèmes, des problèmes de lisibilité, tout simplement pour des plateformes qui sont dans le tourisme ou dans l'habitat, donc toujours dans ce cadre précis, où il y a une multitude de plateformes, d'initiatives qui existent, ce qui fait que l'information est dure à trouver, et donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti, donc ça crée forcément aussi parfois des incompréhensions, parce qu'une offre existe, mais elle n'est juste pas lisible, donc ça, c'est un réel problème. Il y a eu des questions sociétales qui ont été soulevées, comme les problèmes intergénérationnels, qui aujourd'hui existent dans la ville, et les plateformes peuvent proposer des solutions à ces problématiques. Il y a eu une notion, un constat qui a été partagé par les plateformes présentes, donc Oiseau de Passage et Airbnb, ainsi que par la mairie de Péry, c'est qu'on est au stade du balbutiement entre la collaboration, entre ces plateformes et les collectivités, les pouvoirs publics, et enfin, un constat sur la question des données, qui est importante, donc une question, on va dire, relativement classique, mais centrale. Donc voilà, des difficultés, les difficultés d'un monde décent, tout simplement, et à côté de ça, plusieurs recommandations plus concrètes, liées au sujet particulier, l'intérêt pour les plateformes collaboratives de présenter la notion de récit par rapport à l'offre qui existe sur les grandes plateformes qui existent, et un point important, c'est de trouver le côté plus humain de ces plateformes, comment le mettre en valeur, ce qui permettra à ces plateformes de se distinguer, et donc d'exister, et de se développer, tout simplement. Merci à vous deux. Et donc, l'atelier 3, mobilité et logistique. Alors, l'atelier réunissait des acteurs qui, en fait, sont à la fois très divers, à la fois dans les modalités, je dirais, d'organisation, autour de la... Enfin, l'atelier portait sur la mobilité, déjà, c'est important de le préciser, mais avec des acteurs très divers, que ce soit du covoiturage, de l'autopartage ou de la livraison à vélo, voire même, en fait, un acteur qui est plutôt dans la logique de l'innovation, comme la fabrique des mobilités. Par contre, ce qui a été assez rapidement partagé, c'est que, finalement, au-delà de la difficulté qu'on avait à trouver, peut-être des critères totalement communs aux modalités d'action, de partage des communs, parce qu'une voiture, ce n'est pas la même chose qu'un vélo, et c'est un bien, et ça ne mobilise pas le travail de la même manière, c'est sûr qu'il y avait derrière ça une logique vraiment d'intention politique, clairement affichée et partagée, ce n'est pas pour rien qu'on est dans le contexte de la fabrique, enfin, comment dire, de la coopérative, de la plateforme en commun, et que derrière ça, il y avait vraiment la volonté de promouvoir des modes de mobilité non prédateurs de l'espace et de la valeur irrespectueux des conditions de travail. Alors, il y a eu des tensions très fructueuses et très intéressantes entre, d'une part, la volonté d'interpeller quelque part les pouvoirs publics, parce que toute la discussion a aussi mis en avant la question de la soutenabilité et du financement du commun, comment rémunérer le commun, et ce qu'on a discuté aussi, c'était aussi quelque part de manifester le fait que tout ça, il y avait aussi du bricolage dans ce qui est des solutions qui étaient apportées par les plateformes pour arriver à y pallier, mais aussi, tout simplement, il est apparu aussi important d'interpeller les pouvoirs publics sur des enjeux d'interopérabilité, de souveraineté, et qu'il y avait là aussi une nécessité de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour les acculturer, les acclimater aussi à ces enjeux-là, et qu'il ne s'agissait pas uniquement du coup, c'était la deuxième tension sur laquelle on a été, de trouver des solutions qui soient des solutions de court terme, du présent, pour tout simplement favoriser le déploiement de ces acteurs-là, qui renvoient aux stratégies d'alliance avec les collectivités et les territoires, mais d'aller chercher aussi, interpeller et agir à ce niveau des pouvoirs publics. à court terme, donc d'un point de vue plutôt des alliances et des stratégies d'acteurs, l'atelier a vraiment mis en avant qu'il y avait beaucoup d'opportunités à saisir en matière d'expérimentation sur des territoires, donc il y a eu clairement des propositions très concrètes qui ont été énoncées, puis aussi l'idée, peut-être que je m'avance trop dans le compte-rendu, mais tu reprendras, excuse-moi, donc je te laisse prendre la suite peut-être, d'aller aussi réfléchir sur une autre façon de réfléchir sur les clauses de marché public, en particulier, d'intégrer des éléments de clauses sociales, mais je te laisse prendre la suite. D'accord. Merci. Alors, si on reprend avec l'État, que c'était la dernière chose qu'on avait évoquée, et du coup, c'est requestionner la place de l'État par rapport à la souveraineté numérique, et que les ressources doivent être, doivent avoir un moyen de garantir que leur usage va être vraiment, après, va être mis en place pour la société, soit par la contribution à l'open source, soit par des partenariats différents, donc l'idée, c'est vraiment d'engager que tous les investissements publics vont apporter directement à la communauté, et pas qu'au privé, par rapport aux différents contrats. Donc, il y a une nécessité de régulation, de régulation des appels à projets, de régulation de tout type d'investissement, et de privilégier les apports et la participation de l'économie sociale et solidaire, et des communs. Après, on avait parlé que les coopératives qui ont participé dans cet atelier, des co-batturages, des livrations à vélo, participent à différentes expérimentations dans le territoire pour résoudre des enjeux sociaux et aussi des enjeux environnementaux au même moment. Donc, ce sont ces coopératives qui ont vraiment lancé des partenariats avec différents acteurs qui, avant, on n'avait pas vraiment des histoires ou des traces. Et ce sont les coopératives qui ont mis vraiment en valeur la possibilité de tisser de nouveaux liens et de travailler avec la communauté, de valoriser la communauté. Et donc, les collectivités, ce sont un peu après, sont venues se rapprocher et s'engager et s'engager avec ces expériences-là. Et on avait aussi parlé du projet politique, mais au niveau local, de chaque coopérative. Donc, on a évoqué que les outils de travail et que la valeur produite, c'est la valeur qu'ont produit les travailleurs et la communauté. Donc, vraiment, on voit là l'importance d'avoir un statut coopératif et d'avoir vraiment la protection de tous ceux qui travaillent dans cette expérience-là. Donc, après la question de l'interopérabilité, on a pas mal discuté des enjeux technologiques, mais que c'est aussi un enjeu économique et politique. Donc, là, il faut faire de... On avait un autre type de collaboration. Et l'État aussi, là, il peut régler comment on va avoir vraiment une base commune des données et des usages et de tout type d'outils qui sont utiles à la mobilité partagée et que c'est un bien commun. Et voilà. Et l'open source, c'est pas qu'un outil, c'est pas qu'un commun, c'est aussi une chose qui aide au développement au développement même, excusez-moi, je vais dire, de chaque coopérative, de chaque projet local. Il y a aussi des projets locaux et des projets globaux qui peuvent se tisser par rapport à l'usage des communes. Donc, tous peuvent un peu apporter. Merci, Cynthia. Alors, on a entendu beaucoup de choses. Je me retourne vers les différents groupes de travail. on a beaucoup entendu parler d'interopérabilité, on a parlé de financement, on a parlé de communication. Alors, quel groupe a déjà des premières réactions ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis présentée à 14h. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Lix et je suis une des fondatrices de la coop des communs qui vous invite aujourd'hui, dont Plateforme en commun est un des projets ou en tout cas Plateforme en commun a trouvé naissance dans la coop des communs. Et en fait, ce qui anime la coop des communs, c'est justement la constitution de communautés de gens qui sont persuadés qu'il y a des modèles d'abord nombreux, intéressants, mais aussi fragiles dans ce monde des communs. Alors, moi, quand je réagis à ce que j'entends, je me dis « Ah, ok, on est bon, quoi ». C'est-à-dire qu'on a raison de réfléchir et d'agir sur ce qu'on tente de trouver parce que finalement, le chemin a l'air particulièrement étroit entre ce que tu évoques, Jérôme, en vie de la contre-culture et ce qu'on entend par ailleurs de « On a besoin d'être connus, on a besoin d'avoir des modèles pérennes ». Donc ça, c'est du boulot et je m'arrête, bien sûr, je ne vais pas développer ça, mais c'est du boulot pour nous et c'est du boulot pour nous ensemble parce qu'au fond, j'entends beaucoup de choses sur « Oui, il faut faire ensemble ». Bon, après, la question, c'est quel type de moyens on met pour faire ça et c'est aussi sans doute comprendre la logique de l'autre parce que quand j'ai... Moi, je suis passée juste vite fait dans l'atelier tourisme, je me suis dit « Ah, il y a un coup à jouer là, le JO, le tourisme, les plateformes, on va expliquer qu'il y a des solutions pour les collectivités locales ». Et je n'avais pas vu que, en fait, et la dame qui a réagi a dit « Oui, mais alors, nous, on n'est pas là pour vendre du service. Ok, pas mal. Et on a envie de partager une vision. Mais quand même, on a envie aussi d'être connus. Donc, ce chemin étroit entre la contre-culture l'envie de faire ensemble, l'envie d'être pérenne, l'envie de changer, voilà, autant de sujets qui animent. Alors, je trouve, on va retrouver dans le projet de déclaration qui n'est pas non plus la cinquième merveille du monde, mais qu'on a essayé d'élaborer, vous savez, ce recto verso qu'on vous a distribué. Et voilà, on a du grain à moudre. Et franchement, je trouve que si c'est en expérimentant des choses ensemble qu'on arrive à trouver le chemin étroit, à vivre le chemin étroit, celui qui nous fait plaisir aussi, parce que peut-être c'est un mot qu'on n'a pas évoqué, mais je crois qu'on est là aussi parce qu'on a envie de faire des choses, eh bien, tant mieux. Je pense à ma voisine. OK. Donc, moi, j'ai participé au groupe de travail de la COP des communs Protection sociale ESS et communs. Et donc, on m'a demandé de réagir aux exposés par rapport aux conclusions de ce groupe de travail qui ne s'est pas revu depuis un petit temps, mais qui a quand même travaillé pendant un an et demi. Donc, tu t'avais terminé sur l'interopérabilité. C'est un peu difficile de faire le saut entre l'interopérabilité et la protection sociale, mais je peux essayer. Il y a une chose, peut-être, ce dont on s'est rendu compte dans cette année et demie de recherche collaborative. Donc, en fait, le groupe de travail consistait en des chercheurs. Il y avait des personnes actives dans des structures de l'ESS, en particulier dans les coopératives, mais pas seulement. Et aussi des activistes des communs. Et l'idée, c'était d'abord d'échanger nos connaissances, nos points de vue, d'essayer d'avoir un terrain d'entente sur le sujet de la protection sociale, en fait. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que plusieurs acteurs autour de la table participaient aussi à la protection sociale et à sa construction. Donc, ici, il y a peut-être un petit coup de main avec l'interopérabilité un peu tirée par les cheveux, mais bon. Il y a des choses qui sont revenues ici dans ces présentations des ateliers et dans le groupe de travail. C'est la difficulté à reconnaître et à valoriser le travail des communs. Donc, pas seulement les plateformes, mais aussi le travail des personnes qui permettent ces initiatives d'exister. il y avait donc du coup aussi la question de l'accès à la protection sociale parce qu'en fait, notre modèle de protection sociale, il est quand même fort basé sur le travail, le travail salarié. Et donc, on avait aussi cette difficulté à faire le lien entre comment est-ce qu'on permet le travail des communs, mais comment on le reconnaît, comment on le valorise et comment est-ce qu'on peut l'intégrer aussi dans un modèle de protection sociale. Question à laquelle on n'a pas réussi à répondre puisque c'est très complexe. Mais bon, on a déjà mis sur papier quelques idées pour commencer la réflexion et donc, je vous invite à aller voir les écrits. Et une autre chose qui revient, c'est lié à la question plus globale de comment est-ce qu'on sort de cette société productiviste, enfin, cette économie productiviste plutôt. Comment est-ce qu'on repense les bases du travail et de la protection sociale en sortant d'un modèle qui prône la production à tout prix tant qu'il y a du travail et de la richesse qui est produite, économique. Voilà, donc ça, c'est un autre lien que je vois entre ce qu'on a fait dans le groupe de travail protection sociale et certaines choses qui sortent ici. Mais surtout, une grande envie de partage, en fait, un grand besoin de partager les connaissances, les points de vue et de faire converger des luttes pour des valeurs, on va dire, l'humain avant l'économique, l'économique au service de l'humain, voilà. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Et aussi, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les structures existantes, les connaissances existantes pour recréer quelque chose, enfin, pas recréer, mais en partant de l'existant, construire quelque chose de meilleur ensemble plutôt que chacun dans son coin avec ses intérêts personnels, on va dire, ou ses questions personnelles ou de structures. Donc, comment est-ce qu'on mutualise et comment on apprend à s'encapaciter ensemble, c'est-à-dire se rendre plus capable d'agir et d'arriver à des solutions plus durables vu les évolutions. Voilà, je vais arrêter là. Merci, Sarah. Alors, on me fait signe que l'on déborde sur le timing qu'il faut laisser du temps pour la rencontre entre les plateformes. On n'a pas parlé interopérabilité et on avait beaucoup de questions sur ce sujet-là. Est-ce que tu as peut-être quelques mots ? Il y a même deux plateformes qui ont eu des propositions très concrètes entre elles dans un des ateliers. On a peut-être une expérimentation locale qui pourrait émerger pour rendre interopérables deux plateformes de mobilité. Mais globalement, comment on interpelle les différents échanges ? C'est un sujet qui interpelle beaucoup de monde et qui n'est vraiment pas évident à traiter dans la mesure où il s'agit de faire converger des systèmes d'information qui ne sont pas conçus pour dialoguer ensemble. Donc l'interopérabilité, ça passe souvent par la co-construction de standards qui permettent à différentes plateformes d'échanger des données qui sont structurées selon des protocoles, des formats, des structures qui sont soit équivalentes, soit alignées entre elles. Donc c'est vraiment pas évident. Ça suppose de dégager du temps en tant que plateforme pour collaborer, pour réfléchir ensemble avec d'autres plateformes de manière à faire émerger justement ces standards qui permettraient à ces différentes plateformes de communiquer entre elles. et du coup, au sein de la COP des communs, une personne qui s'appelle Stéphane Veillère, ici présente, s'est dit que ce serait intéressant de monter un groupe de travail sur la question de l'interopérabilité des systèmes d'information. Et il a été rejoint assez rapidement par une personne qui s'appelle Myriam Bourré qui est à l'initiative d'un projet dans le domaine des circuits courts alimentaires qui s'appelle Data Flow de Consortium et qui vise à mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs qui travaillent dans ce domaine et donc elle a réussi à mettre, par exemple, la ruche qui dit oui que vous connaissez sans doute, l'INRIA, l'INRA, KJet.net, un certain nombre d'acteurs qui, du coup, se sont mis à élaborer un standard sur le plan technique mais aussi un standard sur le plan sémantique de manière à interopérer les systèmes d'information de ces circuits courts alimentaires et de manière à faciliter le travail des producteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais l'expérience est en cours et elle est plutôt positive. Ça ouvre des perspectives tout à fait intéressantes. Et donc, on est parti de l'exemple de Data Flow de Consortium pour créer un groupe de travail qu'on a intitulé un peu pompeusement, désolé pour l'anglicisme, Digital Commons Consortium et je crois que c'est Boris qui a eu l'idée du nom là-bas, avec l'idée de réunir des acteurs métiers sur de la co-construction de standards pour la structuration des données en vue de favoriser l'interopérabilité des systèmes d'information dans le domaine de la mobilité, dans le domaine du tourisme, pourquoi pas, de l'alimentation, etc. Et peut-être au niveau du tourisme, je me dis qu'il est intéressant de citer une initiative qui a été lancée par l'État et les collectivités territoriales qui s'appelle Data Tourisme et qui a œuvré à l'élaboration d'un standard pour permettre aux différents acteurs du tourisme de faire converger leurs données, leurs bases de données. C'est une initiative qui, moi, me semble extrêmement intéressante et qu'on peut mettre en regard avec d'autres initiatives dans d'autres secteurs et quelque part à travers Digital Commons Consortium, c'est à la co-construction de standards entre acteurs métiers qu'on aimerait contribuer. Voilà. Merci à toi. Et dernière question, et après, il y aura le temps de rencontre avec les plateformes. On a eu des questions sur les financements, le démarrage d'une plateforme, l'accompagnement d'une plateforme coopérative. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Oui, effectivement, nous, à la Confédération et nos unions régionales sont souvent sollicitées par des porteurs de projets. Nous avons un certain nombre de coopératives, effectivement, et dans ce domaine-là, dans le domaine des plateformes et le nom de SIC et des modèles d'entrepreneuriat coopératif sont extrêmement souvent cités. Je dois dire que ça correspond à une véritable, et en tout cas, cette mouvance des plateformes correspond à une véritable innovation, une véritable opportunité de développement et innovation coopérative. Et qu'on considère que finalement, il faut plus parler de structuration et d'innovation en matière de structuration coopérative aujourd'hui. On a des modes d'entreprendre qui sont déjà bien établis, avec des modes d'entreprendre SCOP, SIC et les coopératives d'activité et d'emploi. Et en fait, il y a une place énorme encore à prendre en termes de structuration coopérative en mêlant un certain nombre de formules et de modes d'entreprendre pour répondre aux besoins aujourd'hui. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a et c'est pour ça que la Confédération s'est joint aux travaux de la COP des communs et en particulier dans le cadre du projet plateforme en commun pour échanger, pour apprendre ensemble et avancer ensemble sur toutes ces questions. Donc, notre accompagneux, bien entendu, ont fait bénéficier de tous ces enseignements, notre réseau d'accompagnement qui n'est pas forcément très aguerri à toutes ces questions numériques et de plateforme. Et nous essayons d'avancer également en termes de solutions de financement et en particulier une solution de financement de start-up coopérative qui pourrait être très utile. Voilà. Donc, c'est de l'innovation coopérative et on est vraiment ravis de participer à ces travaux. Merci Catherine. Et il y a également un autre groupe qui n'est pas représenté ici mais qui travaille sur des nouvelles formes de comptabilité et notamment pour intégrer et expérimenter finalement une comptabilité prenant en compte y compris les capitaux environnementaux et sociaux. Et donc, plusieurs plateformes se lancent dans des expérimentations sur ce sujet pour mesurer leur impact global. Merci à tous pour vos interventions, réactions. Alors, jusque 18h, donc on vous propose d'être dans la phase de rencontre avec les plateformes qui vont s'installer derrière dans le hall et à 18h, on se rejoint ici pour le lancement des deux tables rondes avec l'ensemble de nos intervenants. Merci à tous. Je voulais juste dire qu'on est en lien avec des gens dans d'autres pays, voilà, mais on le dira tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada